On est de retour et on va enfin créer l'île de guilde Attendez j'arrive tout ça tout ça Créer l'île de guilde vous disais-je Le son du jeu est ici Et voilà L'île de guilde enfin Alors tu disais quoi ? Les sorts sont les mêmes mais en fait pas les mêmes Alors attends, sort Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Si vous n'êtes pas en combat, vous pouvez utiliser ce sort pour guérir vos blessures et générer 4% de santé pour... Très bien Les sujets que j'ai actuellement c'est quoi ? Non c'est pas les bottes c'est le casque Et ça c'est quoi ? Vous souhaitez 250 instantanément Ainsi que vous allez dans un rayon de 4D Ah oui d'accord ! Ah oui d'accord ok Prenez donc pour ma part au début je regardais que tes best-of Maintenant je regarde tes lives Je peux avoir une clé MDR qu'à part Allez, n'attente en point, donnez lui une clé Donc n'attente en point Euh... On va s'occuper de toi Envoie un ou deux messages dans le chat J'espère que c'est ton pseudo Twitch sinon Tu l'auras dans le cul Euh... Qu'est-ce que je voulais faire ? Ile de Guild ! Alors ! L'Ile de Guild ! C'est parti ! On va aller la créer Pas très loin d'ici Il va falloir quand même se déplacer un petit peu Regardez ! Je vous montre Je vous montre En gros nous sommes actuellement à Brent Null Nous avons spawn à King's Highland Landing Et nous allons voyager jusqu'à Honister Pass Donc là il va falloir faire cette zone là, cette zone là C'est pas très loin du tout D'accord vous avez compris ? En gros là on est dans cette zone là Donc on va ici Ensuite dans la même zone on ira sur le haut Et on sera arrivés Ok ? Et donc ce sera très simple Ça fait longtemps que t'as pas donné de clé Après je dis ça Je dis rien s'il te plait quand tu dis comme ça Allez la Nézar une clé pour toi aussi Calmez-vous Les mecs je reprends la VOD ça y est Enfin je reprends le live Ils sont déjà en chien ! Mais on rappelle les clés Ça ne se demande pas Ça pop comme ça ça peut arriver à tout instant A tout moment Ok ? Alors est-ce que c'est une bêta fermée ? On peut le dire comme ça oui Sachant qu'il faut payer un accès pour avoir accès à la bêta On peut dire que c'est une bêta fermée En fait je sais pas trop comment on peut appeler une bêta fermée En général on dit une bêta fermée Une bêta où tu dois recevoir une clé Que t'envoies les développeurs Si t'apparticiperas à un programme de bêta ou quoi Je sais pas si on appelle ça une bêta fermée quand on doit payer pour y accéder De toute façon tout ce qui n'est pas open bêta est closed bêta Donc oui en fait Par élimination et par définition J'imagine que c'est une bêta fermée Donc oui on peut le dire On peut le dire c'est une bêta fermée D'accord ? Ok ? Enfin bref Donc je vais donc à mon île de guildes Je vais leur dire Je pars fonder l'île de guildes Mes amis Et ensuite donc vous allez voir l'île de guildes Chacun va aller pouvoir poser sa pierre à l'édifice Et franchement c'est vraiment ça Poser sa pierre à l'édifice C'est peu de le dire puisque Chacun va pouvoir amener des bouts de cailloux Et des bouts de bois Afin de construire les bâtiments Qui vont rayonner dans cette magnifique île On aura aussi des marchands internes à la guildes Puisqu'en fait on peut créer un hôtel des ventes Interne à la guildes On peut aussi avoir des bâtiments personnels Voilà c'est un peu Enfin ça demande pas mal d'investissements Et il y a beaucoup de possibilités Donc là vous voyez on va juste aller ici au nord de la zone Enfin à l'est On peut le dire Et pour aller fonder la ville Alors je ne vais quand même pas y aller En coupant les chemins Parce que j'ai un peu peur des créatures qu'on peut croiser Ici on a déjà du tier 3 Vous voyez en terme de ressources D'ailleurs ça me fait penser que j'ai pas crafté La pioche tier 2 Enfin j'ai pas crafté les trucs tier 2 Mais bon Cela dit je pourrais peut-être essayer de tuer des mobs Pour monter Pour monter mon truc du fabricant de la tour des mages Puisqu'il faut que j'arrive à 480 C'est vrai que ça pourrait être pas mal Mais d'abord je vais aller créer l'île de guildes Je vais aller créer l'île de guildes Et ensuite on ira PEX De toute façon c'est du PEX et du farm pour la plupart du temps Ce jeu surtout au début Après beaucoup moins bien sûr Quand vous commencez à avoir des bases de ressources Que votre guildes peuvent vous aider Que vous avez des objectifs précis Pour aller faire des donjons Ou ce genre de choses Et alors peut-être que demain On essaiera peut-être soit Soit on faire un stream avec Juice Ou Lapie ou quoi Je ne sais pas où ils en seront dans le jeu Mais on essaiera peut-être de faire des donjons Et de vous montrer un petit peu L'aspect PVE du jeu Et mercredi on essaiera de vous montrer l'aspect PVP Alors je dis essayer Parce que je ne sais pas comment ça va se passer En termes de stream sniping Et en termes de possibilités En fonction de l'équipement Et du nombre de membres qu'il y aura etc Donc je ne sais pas trop comment on va pouvoir faire ça Et si on va pouvoir le faire Mais on va essayer D'accord Voilà Ok ok Alors on sait quand le jeu sort officiellement Pas réellement Enfin moi je n'ai pas la date Mais il y a écrit Bon normalement c'est avant 2017 Avant 2017 Sachant que là on est dans la deuxième phase de bêta Enfin la dernière phase de bêta qui commence Et que comme je vous l'ai répété tout à l'heure Mais je peux le redire Il n'y a pas de soucis Le jeu et tous les personnages vont être entièrement reset Le jour de la sortie du jeu C'est à dire en gros là tout ce que vous faites sur la bêta sera effacé Et vous recommencerez tous à zéro Ok J'étais trompé de route Quoi ? Mais non Mais non Je crois pas J'ai confiance J'ai confiance Et là normalement on devrait arriver en ville Honnister Pass Nous y sommes Je crois que j'ai pas du tout trompé de route Voilà nous sommes à Honnister Pass Capitale la plus proche C'est là où je me trouve actuellement Tu peux donner une clé à un des mecs dans le chat Qui peut pas faire de donation Moi je peux pas y jouer donc bon Oh non mais Kumakun tant pis Alors là il y a des petits duels Qui se passent Enfin par exemple lui il est en tiers combien ? Là on a du tiers 3 ok Super de te revoir sur ce jeu Si jamais je peux avoir une clé pour pouvoir y jouer avec madame Je me ferai 2€ Allez Samblood 2 clés pour lui Sauf si elle a déjà une clé Mais du coup 2 Une ou 2 clés je sais pas Prenez contact avec lui Les modérateurs Not Zera Qui a du calme Argent Merci Exaltion Alors une capitale Ca se présente un peu toujours comme ça Donc vous avez toujours les coffres au milieu et au milieu des villes Et en fait Il faut savoir que là Tous les emplacements que vous voyez ici Et bien c'est les joueurs qui peuvent les acheter Et en faire des commerces ou des trucs comme ça Et après vous pouvez taxer les gens Qui vont utiliser vos bâtiments Par exemple là Si je vais à ce truc là Vous voyez ça coûte 75 000 pièces d'argent On va aller voir un petit peu Je vais vous montrer Donc vous avez en gros des endroits Où vous pouvez créer vos petits bâtiments Et ensuite vous pouvez y placer Je sais pas par exemple Une forge ou un marchand N'importe quoi en fait Et vous pouvez donc taxer les joueurs Et gagner un petit peu de l'argent Donc par exemple si je vais là Et que je fais donc revendiquer Pour 150 000 pièces d'argent Pendant 27 jours Je possèderai ce terrain Et je pourrai y mettre ce que je veux Et en faire ce que je veux Voilà Comme vous le voyez tout le monde n'a pas rushé Mais il y a déjà des gens Qui ont un petit peu rushé Alors attention voilà Vous voyez par exemple si je clique ici Propriétaire Véléas Droits d'accès public Voilà et à chaque fois ici Vous avez le nom du propriétaire Qui change En fonction de la personne que c'est Voilà Zostalos, Ikori, Dav, Spaki Donc il y a des gens Qui prennent le contrôle des territoires Alors je sais pas pourquoi Ils sont plutôt excentrés Plutôt que de se mettre au centre Il doit y avoir une raison à cela Puisque en général Les gens qui rushent ce genre de trucs Savent ce qu'ils font Moi on va plutôt Conserver l'argent pour l'instant Pour l'île de guildes Evidemment Et voilà Alors l'île de guildes de mémoire C'est ici ou à gauche Je sais plus Non ça c'est l'âge D'accord ça c'est l'âge Donc ça doit être là je pense Oui c'est ça Acquérir une île Donc l'île de guildes C'est 37 500 Je sais pas combien j'ai J'ai 50 000 Non j'ai combien J'ai assez Utiliser le compte de guildes Argent suffisant sur le compte de guildes Donc il y a pas assez d'argent pour l'instant Sur le compte de guildes Donc on va en transférer Pour ceci on va dans Compte Et on fait mettre en dépôt Et je vais mettre en dépôt 31 000 Et ça fera 37 749 Avec les taxes qu'il y a existantes Et donc maintenant Hop Île de guildes payées Et voilà nous avons notre île de guildes niveau 1 Dans laquelle nous pouvons nous y rendre En faisant rejoindre île de guildes On y va tout de suite Et je vous montre ce qu'il se passe dans l'île de guildes Alors L'île de guildes est donc Un bâtiment Un bâtiment Une zone de cette taille Qui est dans le monde des îles de guildes Qu'on ne peut pas voir Enfin en gros vous avez une île ici On est au milieu de la mer Alors je sais pas Si après les autres guildes vont apparaître Mais je ne pense pas Normalement Puisque il y a déjà Je m'imagine beaucoup de guildes Qui ont leurs îles et on les voit pas Donc c'est juste un Pour vous mettre quelque part dans la map Mais en fait vous êtes Instancié dans un endroit inconnu Et euh Alors attends Sauf si je fais guildes être Tout, aucun Ouais Et donc euh Voilà Ici vous avez Le marchand Qui vous permet d'aller A n'importe quelle ville du jeu En téléportation Et là vous voyez On a déjà des gens qui viennent visiter l'île Donc c'est bien cool Parce qu'en fait là N'importe quel joueur qui est dans une capitale Et qui parle au PNJ équivalent De l'île de guildes Peut arriver ici Donc tout le monde peut s'y téléporter Enfin tous les gens de la guildes Indispensables seulement Ici comme d'habitude Vous avez un coffre Euh Comme d'habitude La banque en fait Mais je suis un peu inquiet parce que Dans ma banque y'a rien Je suis un peu étonné Euh Normalement dans ma banque Il devrait y avoir Euh Ah non Parce que dans ce jeu Les banques sont pas liées entre elles Je crois que c'est ça l'histoire Je suis passé à côté de toi tout à l'heure Je me suis dit Bah c'est sûrement un fait Gravy de te revoir sur le jeu Merci Anichou Salut à toi Et merci beaucoup Euh Voilà Alors vous avez des emplacements Sur lesquels vous pouvez construire des bâtiments Voilà Ici ce sera le hall de guild Bien évidemment Et après vous avez des emplacements Plus ou moins gros Qui vont s'agrandir en fonction du niveau de votre île Donc vous voyez actuellement Là vous avez un puits de merde Avec des cailloux de merde etc Et là vous avez un petit emplacement Mais après Tout ça pourra s'améliorer et s'agrandir Après vous pourrez ici Construire le pont Qui relie ces deux îles Afin de faire des bâtiments plus gros etc Mais dans un premier temps Ce que vous devez faire Voilà c'est un coffre par ville C'est bien ce que je pensais Les banques sont pas liées Dans un premier temps ce que vous devez faire C'est construire les premiers bâtiments de guildes Alors pour ça Alors pour ça Je dis pour ça Faut aller là Mais en fait pas du tout Là c'est la gestion des droits Sur la guilde Donc vous avez les propriétaires Les constructeurs Les visiteurs Etc Ça je le ferai ce soir Avec mon staff de guildes Pour voir un petit peu Qui veut s'impliquer dans le jeu Mais il n'y a pas de soucis Oui ! Exactement ! Et ici Vous avez les bâtiments Salut à toi Emgotre Qui fête son premier anniversaire Merci beaucoup Pour ton sub Merci beaucoup pour ton sub Et bienvenue sur Aserator Télévision Alors dans maison Vous avez le hall de guildes De l'apprenti Comme vous le voyez Il ne peut pas rentrer Dans 10 000 emplacements Excusez moi Et on ne peut pas les construire Sur n'importe quel terrain Ça ne peut construire que sur des terrains On vous dit sableux Terrain sableux Qu'est ça ? Euh... Je construis mon hall de guildes Ça coûte 100 pièces Oh vraiment J'ai pas 100 pièces de silver ? Bon faut faire les échanges Alors attends Attends Acheter de l'argent 1 2 3 Nous irons au bois Là on est à combien ? On est à 6 en plus Donc voilà c'est pas rentable Euh... Très bien On y va Construction Je disais donc Hall de guildes de l'apprenti On le place Construire Hop Payer Et maintenant Et maintenant Comment on le construit ? Bah ça c'est la grande question Là vous allez me dire Ah Aserator il faut faire quoi ? Faut taper avec le marteau Comme Dangerf Empire T'es qu'un petit constructeur et tout ? Pas du tout ! En fait Vous allez Cliquer sur le bâtiment Et vous allez amener des ressources Donc là comme je vous l'expliquais tout à l'heure Il vous faut 150 ressources de tier 1 15 ressources de tier 1 en pierre Et 2 Putain Et 900 pierres de tier 2 Pour l'améliorer Le hall de guild en Enfin pour le construire pardon Et ensuite vous aurez l'amélioration du hall de guild Qui sera donc une autre étape dans la construction Pour aller plus loin Vous voyez 900 pierres c'est quand même bien chiant 15 et 150 c'est que dalle Et après voilà c'est que le début C'est que pour le construire Après l'amélioration prend beaucoup Ensuite l'autre amélioration prend beaucoup Ca va jusqu'au tier Je pense 5, 6 ou 7 Pour le hall de guild Petit message d'un militaire Qui tue depuis pas mal de temps Par tous les moyens Par ses tendures Longue vie à ton stream Et s'il reste une clé je suis preneur Allez Pélisse Qu'on offre une clé à Pélisse Il faut absolument que tu parles sur le chat par contre Et j'espère que c'est ton même pseudo On va t'offrir une clé Pélisse Y'a pas de problème Fonderie l'apprenti Voilà Alors y'a aussi Evidemment n'importe où Voyez on peut construire Et bien une scierie Alors là cela dit Je dis ça mais pour l'instant On a peut-être aucun emplacement de bâtiment Et ouais c'est ça En fait pour avoir d'autres emplacement de bâtiment Allez Mes amis L'île est fondée Merde L'île est fondée Putain mais je parle en général Merde Oh attends Ca veut dire que là je parle en île de guildes L'île est fondée C'est vrai qu'il y a des problèmes de chat J'avais déjà remarqué ça dans le premier jeu Bonsoir ce jeu a l'air vraiment prometteur Ca fait plaisir d'avoir enfin des joueurs français dessus Il me tarde de l'essayer Mais pas de clé Ah si seulement Une clé pour Valdène Vite ! Par contre là j'arrête d'en donner Parce que je crois que j'en ai plus Valdène Go 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 Vite Venez Participer à l'effort Et construire Le Hall de guild Alors là vous voyez je clique dessus Et y'a déjà Les 150 de bois Et les 15 de pierre Parce que ces joueurs là Viennent de les amener Il manque plus que les 900 pierres tier 2 Pour info Il manque les pierres T2 transformées Tout le T1 est fait Le calcaire ! Parlez à un PNJ de guild Afin de vous y téléporter Yeah 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 Donc mesdames et messieurs On refera un tour sur l'île de guild Un peu plus tard dans la soirée Pour voir ce que les membres ont décidé Et ont réussi à faire en si peu de temps Est-ce qu'ils auront construit le hall de guild ? Je sais pas quand Je pense qu'ils y arriveront Assez simplement en toute honnêteté On va retourner à Honeister Pass Ça coûte 0 On achète un TK En fait pour revenir de la ville d'où on vient C'est toujours 0 On peut aussi faire une île personnelle Il faut savoir Une île personnelle En fait Donc ça coûte 9000 Alors l'île personnelle Je crois que c'est pas accessible à tous les comptes Je crois que c'est que si on est premium justement Et sinon on y a pas accès Il me semble Je crois me souvenir que c'est comme ça Par contre là Vu que je me souvenais plus que c'était un coffre par ville Il va falloir qu'on aille rechercher nos ressources Et qu'on les amène ici Donc ça va être un petit peu de déplacement Donc c'est ce qu'on va faire maintenant A moi esclave Construisez mon manoir Ah non C'est le manoir de la guilde Ah il faut surtout pas confondre Il faut surtout pas confondre Euh Voilà On va donc mettre ceci On va se battre un petit peu avec son bâton sur la route Là pour aller plus vite je vais tout vider Du coup en attendant que tu ailles chercher les clés à Formoyard Si je te donne l'argent on fait un petit échange Ça fait longtemps qu'on cherche Pour un RPG avec mon copain On s'ennuie à l'aide Euh Oxalide Bon qu'on donne une clé à Oxalide ou deux Qu'on donne une clé à Oxalide ou deux Euh s'il en reste Mais à partir de maintenant je peux plus vous en donner Je vous le dis Voilà Je vous le dis Vous serez prévenus Vous serez prévenus Alors j'ai plus d'outils là J'ai plus rien d'accord Là j'ai plus rien Donc on va aller chercher les ressources Qui sont à la ville principale Aucun moyen de téléportation vous l'avez compris Evidemment Donc euh Donc voilà D'accord Attention je vous le dis Le jeu n'est pas free to play Le jeu n'est pas free to play Je crois que le pack le moins cher Euh le pack le moins cher coûte 30 balles Salut je suis disponible pour répondre aux questions de tes viewers sur le stream N'hésite pas Ah Ah C'est slash R Merde comment on répond Ah Super Donc tu fais partie De l'équipe de dev j'imagine Puisqu'il y a écrit mode quand il me parle Super Excellent Vous avez un modérateur Donc il s'appelle Anthraxie On va lui demander Attendez Ton nom Twitch est Anthraxie Anthraxie aussi Je vais lui demander On va voir si c'est aussi son nom Comme ça il pourra peut-être vous répondre à certaines des questions que vous avez Ok c'est Anthraxie Tiré du bas A O Alors vous savez quoi Je vais le mettre modérateur juste pour le stream Voilà Anthraxie A O Voilà il est modérateur Il est modérateur sur le live Et euh Et voilà Il permet Il répondra donc à vos questions Euh si vous voulez lui poser des questions sur le live Petit avantage des twitchers par rapport aux youtubeurs Oh ça c'est vrai c'est incroyable Et comme moi je peux pas toujours lire le chat Peut-être qu'il vous dira des trucs Ou que je dirai des conneries en même temps Donc Anthraxie A O Qui est sur le live Euh là ça y est pas de question non plus Inutile de le whisper sur twitch non plus Euh voilà Vous êtes quand même beaucoup là Vous êtes assez nombreux d'ailleurs pour ce Pour ce jeu là Plus de 4500 viewers Ça me surprend Mais euh Bon ok why not Pourquoi pas Après j'y avais déjà joué donc les gens connaissent Mais euh voilà Donc Anthraxie A O qui est dispo sur le live Ma danse il n'y a plus de clé Et oui chum chum mais bon On m'en avait filé je ne sais plus combien Vous avez été très nombreux Lapis et Juice en haut En fait il y a des clés sur tous les live Albion Donc vous cliquez sur le jeu En fait vous cliquez sur Albion Et euh Enfin sur twitch Et euh Et voilà Et vous allez voir Vous allez voir ce qu'il se passe D'accord Euh alors que se passe-t-il On va donc Aller au sud On va donc retourner Hein Sale fake ça me rend fou Mais non Le king Ah d'ailleurs est-ce que le vrai Zerator est connecté Salut Non il est pas connecté Non parce qu'il y a un Zerator dans le jeu Qui m'avait donc volé mon pseudo Putain il y a Xari le king Mec ton île je suis full jaloux Il y a une place pour toi Dans ma guilde Oublie donc Oublie donc l'éclipse Rejoins le soleil Ah voilà Oh merde il a vraiment donné toutes ses clés en 2h Sandbox interactif Ah mais désolé Pardon Sandbox interactif c'est les développeurs Oublie donc l'éclipse rejoint le soleil Belle phrase Vas-y ramène toi Bon alors Xari c'est quand il veut Quand il veut pour participer à l'effort de guild Evidemment Xari Aujourd'hui au boulot j'ai pensé à toi La référence d'un ordinateur était d'or On m'a regardé bizarrement quand j'ai fait Sur ce Je me sub pas Ça ne te rapporte pas assez d'argent Ça ne te rapporte pas assez d'argent Pas assez d'argent que ce don Ça ne te rapporte pas assez d'argent que ce don D'accord Je dois faire l'OP aussi Mais Laisse Laisse Alde faire le truc Et rejoins nous en scred Voilà Tranquille Tranquille Bon allez Faut que je marche Faut que je marche pendant ce temps là Imagine je fais la taupe Non Non mais Tu auras aucun droit à TKT Faut pas déconner Tu auras juste le droit De farmer Pour moi Tel un paysan Ah ouais Dans la bataille finale Dans la bataille finale je les attaque Ah ouais ouais Non mais il peut pas On peut pas attaquer ses propres membres de guild je crois Je crois qu'on peut pas Ok on est où ? Ah mais on y est ça y est enfin 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 C'est assez vite Alors là il faut que j'arrive à tout prendre Ce serait pas mal Mais pour ça il me faudra mon buffle Donc là on est d'accord que mon cheval il pète un plomb Ouais d'accord Là je suis en cheval Donc imaginez ma vitesse sans le cheval C'est ça Ah c'est la même vitesse C'est capé de lente La lenteur est capée Alors est-ce que mon buffle va suffire ? Voyons voir Oh ça suffit ! Le buffle est monstrueux 55% de déplacement Un monstre ! Un monstre de puissance ! Allons-y Wow L'énorme bison Et oui le buffle Je sais pas trop ce que c'est Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Ils disent que c'est quoi eux ? Ils disent buff de l'explorateur légendaire ! Oh mon dieu ! C'est le buff de l'explorateur légendaire Qui m'amène tout le stuff Et donc on y va ! Regardez ! Et donc voilà ! Donc on marche 55% dans 50 de Zera Et oui évidemment ! Je monte sur le buff Il est déjà à 50% Tu vois genre... Mais c'est un monstre ! Avec ses deux grosses valises là sur le côté C'est top case ! Et oui ! Il y a du top case ! Un bon gros buffle ! Un bœuf ! Et là tu te fais attaquer tes degs ! Alors en fait Il y a des zones dans lesquelles on peut pas se faire attaquer Il y a des zones safe Et des zones moins safe ! En fait ! Si vous regardez le trailer du jeu Si vous regardez le trailer du jeu Ça vous expliquera un petit peu comment ça se passe ! D'ailleurs je vous le montrerai après ! Faites moi penser à vous le montrer ! Il nous reste une heure et demie de live ensemble ! Et voilà ! Alors je ne comprendrai en jeu où sont les quêtes ! Il y a pas de quêtes ! Il faut juste avancer dans l'arbre de talent ! Voilà exactement ! C'est exactement dans ça que ça se passe ! Alors une fois qu'on aura fondé l'île de guildes Salut Kizun Price ! Merci pour ton sub ! Merci pour ton sub ! Et pour ton soutien ! Une fois qu'on aura fondé l'île de guildes disais-je Et bien nous nous arriverons Enfin nous essaierons d'avancer un petit peu dans le magicien Afin d'aller chercher les possibilités de healing ! D'accord ? Alors vu que les capitales sont vides en stand comment je fabrique mes outils ? Ah non mais faut d'abord aller dans les petites villes au départ ! Et ensuite on change ! Mais là déjà on va pouvoir faire pas mal de trucs ! On va pouvoir faire pas mal de trucs ! Il faudrait en fait que la guilde finisse assez rapidement de construire le bâtiment Mais je vais y participer si jamais par exemple c'est pas fini le temps que j'arrive Parce qu'on sait jamais ça peut aller très vite avec les gens qui participent Et s'ils l'ont pas fini on va participer Et une fois qu'on l'aura ça fera une bonne base Parce qu'en fait on sera dans la capitale on sera à côté d'une zone qui possède du tiers 3 Enfin du tiers 2 et 3 Dans le coton et le cuivre et la pierre déjà enfin le calcaire Etant fan de l'univers Fable Je viens de mettre mon compte en déficit en espérant avoir une clé Et les dernières sont parties pendant le transfert Je fais quand même un don pour mon super préféré Ah bah Vuzeline ! Terrible ça ! Terrible ça ! Fable très bon jeu Enfin l'univers Fable J'avais même pas vu que je voyais les pas de mon bœuf en transparence Regardez si je fais ça Oh non on les voit plus Ah je les voyais quand je marchais dans la neige peut être Non des fois on les voit, des fois on les voit pas c'est bizarre J'sais pas trop à quoi ça obéit En tout cas moi je suis la route J'suis pas un fou Alors pourquoi il est pas passé par l'île de guild pour gagner du temps Ah oui mais en fait on peut pas se téléporter tout le temps à l'île de guild En fait y'a pas de système de pierre de foyer comme vous avez dans un World of Warcraft Ou de téléportation Alors il me semblait qu'on avait un système de téléportation avant Peut être qu'ils l'ont retiré ou alors je sais plus comment on fait Les deux sont possibles Faut savoir que je suis pas du tout un expert du jeu Les gens qui euh... Parce que j'ai mis Ah oui mais c'est vrai que j'ai mis Pro Albion Online Putain j'suis trop con J'aurais pas du le bled Je vais l'enlever Et euh... En fait j'suis pas du tout un pro du jeu J'y ai assez peu joué Contrairement aux gens qui sont dans ma guilde Et qui ont fait pas mal de trucs Et qui étaient hyper chauds C'est trop marrant Parce qu'on avait fait une conf Skype à l'époque Avec des officiers Que j'avais recruté sur la première phase de bêta d'Albion Et là ils m'ont disait Rah ! Est-ce que tu vas rejouer au nouveau Albion et tout Parce qu'il y a une nouvelle OP Nous on est hyper chaud Ils étaient une dizaine Assez motivés Et j'aurais dit Bah ouais carrément Et donc ils m'ont dit Bon bah ok nickel On va préparer tout ça et tout Donc je trouvais ça bien sympa Alors on va juste aller voir Combien on a de membres maintenant On en a 51 Bon bah ça avance quand même On est 51 Sachant que la limite de La limite de membres de guilde C'est 300 Je crois 300 personnes Euh... Pour la guilde Donc c'est quand même beaucoup Quand même beaucoup Vous avez quoi comme buff ici ? Faites des quiches ici C'est quoi l'histoire ? J'ai vu le prix de l'île de guilde Si tu me vois mendier dans les villes Lâche une petite pièce NPNP normal Pas de soucis Merci Michivin Vous avez quoi comme bœuf ici là ? T'avais Xari Xari ohlala En fait lui aussi il a un guild Un pack fondateur légendaire Normalement il a assez d'argent je pense Pour acheter l'île de guilde Il dit ça mais Mais il ment Peut-être qu'il sait pas qu'on peut convertir Les gold Parce qu'il y en a beaucoup qui font leur première OP maintenant D'Albion Online Mais c'est vrai qu'en ayant joué déjà pas mal On a un sacré avantage quand même en terme de connaissance Bon moi je vais tout mettre dans l'île de guilde Je vais pas mettre dans cette ville là Allons-y Ile de guilde C'est où déjà ? C'est là Allons-y ! Alors on en est où ? On en est où ? Est-ce qu'il y a du monde ? Est-ce qu'il y a du monde ? Bon il y a du monde j'ai l'impression Ah il y a du monde Ça fait plaisir Et le hall de guilde est construit ! C'est ce que je vous disais Le hall de guilde est construit Alors maintenant pour l'améliorer Parce qu'on peut l'améliorer Vous voyez ça coûte Donc 900 pierres de tier 3 Et toujours 300 de tier 1 et 30 de tier 1 Bon voilà Mais il faut les 900 pierres de tier 3 Alors je vais quand même l'écrire Le hall de guilde est fait ! Il faut maintenant 900 calcaire T3 Pour l'amélioration J'ai écrit ça n'importe comment Mais les gens auront compris Moi d'abord il faut que j'améliore la guilde Enfin l'île de guilde en terme de niveau Afin qu'on ait un peu plus de D'emplacement pour les bâtiments et toutes ces conneries Donc je vais y aller Je vais y aller Je vais y aller Je vais aller améliorer l'île de guilde C'est pas ici Je sais pas si on peut l'améliorer ici Je crois pas Je crois qu'on peut l'améliorer que au PNJ Qui est dehors Qui est dans la capitale Donc allons le voir Il est là Il est là il est là Voilà Il de guilde améliorer l'île Et ça coûte 187 000 pièces Donc je vais l'améliorer Il n'y a pas de raison Alors on est à combien d'argent pour la guilde ? 600 d'accord Donc il faut 180 000 Moi j'ai la chance d'avoir Evidemment plein de gold dans le jeu Parce que j'avais fait Il y avait beaucoup de gens qui avaient Qui avaient suivi mon lien de parrainage Et ça m'a permis d'améliorer la guilde très vite Donc en fait c'était En fait c'est hyper worth Genre les gens Je les parraine Ça me donne des gold dans le jeu Qui sert à améliorer la guilde ? Donc les gens que j'ai parrainés Ont une meilleure guilde Enfin c'est un cercle vertueux énorme Si vous voulez que je vous parraine dans Albion Online bit.ly Mais le lien est sur le live De temps en temps Alors on va donc échanger On va donc faire 50 000 Et ça va nous donner donc 150k Non il nous faut plus Il nous faut 70 000 Oh calme toi Il nous faut 70 000 Voilà J'ai pas un million de gold non plus Mais je préfère l'avoir maintenant Comme ça on est Comment ça ? Ah faut que je transfère J'allais dire comment ça Y'a pas assez d'argent sur le compte de la guilde N'importe quoi Donc on va mettre en dépôt Hop Tout l'argent Parce qu'en fait moi Tout l'argent que j'ai du jeu Me sert à ça en fait Je m'en sers que pour ça Et pas pour mes besoins perso Voilà Ile de guilde niveau 2 Et là donc l'amélioration L'île est en cours d'amélioration Voilà Et donc du coup ils ont tous été kick de l'île de guilde Ils se retrouvent tous ici au centre Et il faut attendre un petit peu avant de pouvoir y retourner Et donc en fait en effet Le île de groupe Donc je viens de le voir là Quelqu'un l'a fait devant moi Donc moi c'est mon dé Ah c'est le dé Le temps d'incantation est de Et de rien du tout Ah lui il doit avoir du tier 3 je pense Voilà Tier 3 Et c'est un healer C'est un healer C'est un healer qui a cependant Une veste en cuir je crois Je sais pas si il y a du tissu ou du cuir J'en ai aucune idée Je peux quand même essayer de faire un healer en Est-ce que je peux faire un healer en plaque Je pense que je peux faire un healer en plaque En théorie Y'a pas de raison Est-ce qu'on peut lancer des sorts comme ça random Non pas dans la ville Je vais jouer à Arma avec ton stream en fond J'ai cherché le bruit de galop pendant 10 minutes 10 flags Un cheval Du calme Alors rejoindre l'île Terrible Ce n'est pas encore disponible Moi si je veux acquérir une île personnelle C'est 9 375 Euh... Pièces d'argent Mais ça me sert pas à grand chose pour l'instant Je pense que je vais le laisser comme ça Euh... Voilà D'accord Alors Alors la pi va être en PLS pour aller dans la ville de l'île de guilde de départ Non il a pop tout en haut Bah en fait non Euh... En fait Qu'importe l'endroit où vous ayez pop Comme je vous expliquais tout à l'heure Si vous êtes dans la carte du monde un petit peu plus loin que les autres Par exemple là regardez Regardez la minimap Là on est en bas à droite Enfin on est en bas ici Euh... Le point de pop le plus éloigné est là Mais en fait si vous marchez jusqu'à Donc... Euh... Hickley Cross A Hickley Cross Vous aurez un PNJ Ou alors jusqu'à... Jusqu'à cette ville ici là Qui est... Euh... Queen's Bay Watch Donc si vous marchez jusqu'à l'une de ces deux villes Et bien vous aurez très probablement un PNJ Qui vous emmènera à l'île de guilde Et ensuite du PNJ de l'île de guilde Et bien vous pouvez revenir Euh... Là où nous sommes C'est à dire à... Euh... Euh... Bidule Chouette Euh... Bidule Chouette Howlister Pass D'accord ? Toujours debout Salut le captcha Merci à toi Euh... Super vérification la dernière fois J'ai adoré ce que t'as fait Est-ce qu'il y a un cours de l'or et de l'argent ? Tout à fait Allez on peut rejoindre l'île de guilde à niveau 2 Et donc là vous allez voir qu'on a plus d'emplacements de bâtiments Et qu'elle s'est un petit peu agrandie Voyez Là toute l'île s'est agrandie ici Et en fait non on a pas plus... Si voilà on a plus d'emplacements de bâtiments Ils sont ici Donc tout s'est un petit peu ensablé Enfin... Ça a mis à niveau certains points de terrain Alors je sais pas cependant combien on en a Je vais aller voir Euh... On en a 1, 2, 3 Là ça doit faire 3 Peut-être même 4 Ouais 4 5 même je pense Bon bah allez hein Il va falloir construire c'est parti On va faire une série Oh merde Il me faut quelques golds Il me faut quelques golds pour lancer les constructions Je vais lancer la construction des bâtiments de base Dans l'île de guildes A vos ressources Pour construire Euh... Alors C'est parti Merde Acheter de l'argent On va faire 1000 4000 ça suffira largement Là on est à 5 Même je l'ai vendu à 4 Je crois donc c'est vraiment de la merde Et donc le cours est modifié en fonction de Donc vous pouvez spéculer à l'infini Euh... Donc voilà Euh... Donc là Bon je vais pas faire de la spéculation directe Evidemment La série d'abord Formidable Donc par exemple Là c'est encore une fois Pierre de tier 2 Il va falloir Beaucoup de calcaire T2 Euh... Ensuite Après une série on va faire donc une fonderie Bien évidemment La fondrie à côté de la série Euh... Mais aussi une tannerie Qu'on ne peut pas faire ici Voilà Parce qu'il y a des bâtiments euh... Plus ou moins gros Alors cela dit attendez Là je vais le détruire Attends, attends Ah merde Merde Est-ce qu'on a un marteau de démolition ? J'aurais pas dû le faire ici en fait J'aurais pas dû le faire là Parce que les marteaux de démolition en fait pour supprimer un bâtiment Vous ne pouvez pas le supprimer comme ça Il faut crafter un marteau de démolition Ouais 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 Euh... Bon si quelqu'un en a un qui détruise ça Et encore Je crois qu'il pourra pas en fait Euh... Atelier de tissage Non il faut que je construise les petits bâtiments pour l'instant Mais il y a que des gros Il me semble Atelier de pierre peut-être pas Euh... Bon je vais aller de l'autre côté Je vais faire un atelier de pierre Parce que quand l'atelier de pierre sera fait On pourra arriver avec nos minerais Et euh... Et transformer directement Et comme souvent les bâtiments coupent de la pierre au départ C'est vrai que c'est assez important Sachant que tous ces bâtiments Peuvent aussi S'améliorer hein Evidemment Par exemple l'atelier de... Non pas de tissage Imbécile L'atelier Euh... De... De pierre Construire Bonjour Moi j'ai Quelqu'un peut me le trade Sur l'île de guildes Merde Sur l'île de guildes Please Je détruise un bâtiment Je vous le rends Voilà Donc là Je vais demander un marteau de destruction à quelqu'un Par exemple il y a Zergat qui a dit J'arrive Et qui en a un Moi j'ai J'arrive Donc attends Tu es loin Zergat Je vais demander Je sais pas où il est Actuellement Euh... Est-ce qu'on peut le voir d'une manière ou d'une autre Sûrement Sûrement En faisant ça Mais on allait voir Bon c'est classé par ordre alphabétique je crois Pas du tout Ah non pas du tout Ah si Mais en fait il y a deux statues On peut pas voir où il est On peut pas voir où il est Je sais pas si c'est bon Il faut un marteau de démolition C'est juste ça qu'il faut Enfin juste ça C'est quoi ce PNJ déjà ? Ah oui c'est la hache Ça c'est donc l'hôtel des ventes de la guilde Evidemment Pour l'instant personne n'a rien mis Mais Mais voilà Un territoire en dessous de Honneter Pass Ok tu arrives alors Super On va l'attendre Et on va donc détruire Ce truc là Que j'ai mis ici Qui est la fonderie je crois de mémoire Ça La fonderie de l'apprenti Et la fonderie de l'apprenti On va la mettre Là haut Là où il y a Enfin en fait sinon ça gâche un emplacement de 4 places Il me semble Il me semble Il me semble Je ne suis pas sûr de ça Mais voilà Donc Euh Ah il y a des candidatures de guildes Des gens veulent venir dans la guildes Et ben venez 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 Y'a pas de soucis Euh Donc La fonderie Voilà Hop Construire Payeille Alors je vais voir si j'ai d'autres emplacements de bâtiments Il me semble pas Je pense pas normalement Je vais quand même faire le tour Sachant que même dans l'île de guildes Il y a des ressources Genre vous avez du bois à couper bien sûr Mais vous avez aussi des petites pierres que vous pouvez casser Il y a un peu de tout Non je crois que l'île de guildes niveau 2 Ça s'arrête là au niveau des bâtiments Je vais quand même faire le tour Mais euh Je suis quasiment sûr J'en suis quasiment sûr On va voir Non voilà ça s'arrête là Ça s'arrête là Donc formidable 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 Hop Ok Y'a Zergat qui est là Donc j'arrive Il a un marteau de démolition Ça m'étonne qu'il ait un Un marteau de démolition En général c'est pas le premier thème qu'on fait Alors échanger Voyons voir Est-ce qu'il a vraiment un marteau de démolition Ou est-ce qu'il s'est trompé Et il en a un Il en a un Incroyable Reste là j'arrive Donc on va équiper son marteau de démolition Et là on va attaquer Ce bâtiment Voilà 6 Vous voyez il a 6 points de vie On laisse son personnage On clique une fois Et quand le personnage Quand le bâtiment n'aura plus de points de vie Et bien on pourra Enfin il sera déplacé quoi Il sera déplacé Il sera détruit Evidemment Voilà C'est Ergat qui fait n'importe quoi avec son bœuf La cible est trop loin Ah non 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 Ah non 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 arrête Putain mais je fais que donner des coups Mais arrête de bouger putain Ouais merci Putain j'ai explosé la scierie C'est terrible C'est terrible Alors merci beaucoup Je vais rééquiper ça Voilà Et maintenant quoi d'autre Et bien maintenant c'est la pause Ah non on va lancer la construction de quelque chose Donc là on a fait le Là on a fait quoi ? Il faut pas que je construise deux fois les mêmes bâtiments Là on a fait la scierie Là-bas on a fait Il me semble le truc de pierre Là on a fait la fonderie Ah vous voyez quelqu'un est en train d'amener des ressources là Donc là on va faire le Le tissu ou le tanneur Voyons voir Tannerie Voilà j'ai bien fait Je suis content Je suis content J'ai vraiment bien fait Parce que Parce que Et bien Au moins C'est un truc de 4 Après il y a plein de trucs Il y a plein de bâtiments qui vont se débloquer Qu'on peut pas encore faire Parce qu'on a pas forcément les terrains Notamment par exemple Le Comment ça s'appelle ? Ouais une ferme Ca qu'on ne peut pas encore faire Ah si terrain sableux Ok on peut Non je parlais du truc Pour faire des montures Qui étaient Qui étaient D'un temps on l'avait vu Sur l'autre bêta Pas le jardin Allez pâturage Pâturage par exemple Vu la place que ça prend Bah la ferme c'est pareil en fait Ils font un terrain trop grand C'est à dire que ça rentre pas dans un terrain de cette taille là Et en fait C'est des terrains qui rentreront par exemple Sur l'île qu'on aura ici Une fois qu'on aura réparé le pont Ou sur des emplacements comme ça Une fois qu'on aura le terrain sableux Pour l'instant on peut pas aller vraiment plus loin que ça Donc voilà Vous voyez là il y a des gens qui ont mis des bouts de bois Puisque évidemment Ca va assez vite Comme je vous l'avais dit Les tiers 1, tiers 2 Ils sont quasiment disponibles sur l'île en fait Les ressources des bâtiments sont disponibles sur l'île Pour les premiers bâtiments Donc c'est pas C'est jamais très long Vous voyez 25 et 3 Là c'est fait J'ai vu tout à l'heure Quelqu'un était en train de mettre des ressources là-bas Dans le truc du haut Donc on va aller voir C'est vraiment cool qu'ils aient fait le fait Que ce soit plus un par un Qu'on puisse le faire par groupe Voilà 119 sur 150 Donc le Le tailleur de pierre sera bientôt terminé Donc ça c'est cool C'est déjà pas mal Et ici on va peut-être lancer l'amélioration du hall de guild Je crois qu'il faut la lancer Pour que les gens commencent à A essayer de mettre des trucs dedans Après voilà Après faut savoir qu'on peut mettre des On peut engager des genres de sujets Qu'on va mettre dans le hall de guild Qui pourront aller farmer pour nous Alors farmer pour nous C'est un bien grand mot En gros ils ont un Un taux de pierre Qui vous rapporte par heure Ou par minute Ou ce genre de truc Et qui peuvent Et qui peuvent Voilà Vous aider à farmer Ok donc non en fait Il y a de l'amélioration C'est direct Les gens peuvent Ok ils peuvent Go mettre les trucs Mais c'est moi qui doit cliquer sur Sur améliorer On peut aussi réparer Puisque les bâtiments ont de la durabilité Vous voyez là Par exemple j'engage Un tailleur de pierre Régit des trophées Travaille avec Voilà L'engager Et lui normalement Il faudrait le placer Ah bah regardez Il est déjà fait Il est déjà fait Ils ont terminé le bâtiment En même temps Il restait pas grand chose Donc Putain On va engager Un tailleur de pierre Donc on va le placer Là dedans Là dedans Tourne toi peut-être On va le placer genre ici Non je voudrais le placer là Bien coller au mur Non une case à côté Voilà 750 gold Je le place Et donc là normalement Toujours en train de s'installer Le travailleur sera prêt dans 29 minutes Ok Voilà J'ai combien d'argent actuellement Ok il me reste un peu de gold Je vais engager d'autres Je crois qu'on peut avoir que 2 Sujets qui travaillent Travailleurs Non 7 On peut en avoir 7 Ouah Trop bien Il me semblait que c'était moi avant Ok bûcheron 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 Ok Voilà bûcheron On va tous les placer On va tous les placer C'est formidable Donc bûcheron Tailleur de pierre bûcheron Ensuite Moissonneur Garde chasse Mercenaires Forgeron Archer On va faire chercheur Moissonneur Peut-être pas garde chasse Quoique garde chasse Chercheur d'or Je suis peut-être en train de faire des grosses conneries Mais au moins Si on a les sujets un peu plus tôt Après de toute façon on peut les enlever Il n'y a pas de soucis Mais si on a les sujets un peu plus tôt Au moins ils seront prêts Et ils pourront travailler direct C'est un gain de temps C'est un gain de temps C'est ce que je veux dire Donc voilà Alors Ah oui on peut aussi créer des maisons C'est vrai On peut créer des maisons Merde Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait ? Créer maison Quitter maison Créer maison Quitter maison Bon ça je sais pas ce que c'est Je pensais savoir ce que c'était Mais en fait non Engager On va encore engager quelqu'un On a encore 1000 gold On va engager un moissonneur On a fait chercheur On va tous les faire de toute façon En vrai je devrais engager les 7 Laisse de la place pour le mobilier Sinon les travailleurs ne sont pas contents Ouais je sais bien Il faudra placer du mobilier Bon alors on va placer ces 4 là pour l'instant Voilà On va placer ces 4 là Ce sera déjà pas mal Bon et bien écoutez On a commencé cette île de guildes Avec la guilde Zerator Télévisions Qui en fait est la guilde indispensable Je dis Zerator Télévisions Mais c'est n'importe quoi Puisqu'on est avec Juice et Lapie Qui sont en live également Et qui découvre le jeu Enfin Juice non Puisqu'il avait bien tryhard le jeu Bien plus que moi Et Lapie qui découvre le jeu En fait vous avez 3 degrés Vous avez Lapie qui a jamais joué Et qui découvre tout Vous avez moi qui ai déjà joué Qui ai quelques bases Mais qui suis pas un expert Et vous avez Juice qui avait full tryhard le jeu Et voilà donc on stream tous les 3 Vous avez 3 degrés différents De connaissances du jeu Donc vous pouvez aller voir Vous cliquez sur indispensable en haut Et vous averez le lien de tout le monde Evidemment voilà Merci à toutes et à tous On revient dans 5 petites minutes Ne bougez pas A tout de suite On revient On revient On revient On revient